Bonjour à tous, merci d'être venu assister à cette conférence dans le cadre d'Eurobois. Cette conférence intitulée la Syrie 2025, qui reprend la synthèse des travaux effectués dans le cadre d'une étude que l'Observatoire du métier de la Syrie a conduit depuis un an et demi. Voilà, vous retrouverez l'étude presque dans son intégralité dans le spécial Bois international qui est sur les bancs de vent, ainsi que la totalité puis ses entretiens dans mon livre qui est à votre disposition à côté de moi, la Syrie française, donc titré « Les évolutions de la Syrie française ». Voilà. Donc parmi vous, je crois qu'il y a quelques sieurs, quelques journalistes, quelques fabricants de lames d'ailleurs roumains, il me semble, si bonne mémoire. Voilà, donc on a un panel de représentants un petit peu de la filière bois et c'est intéressant. Voilà. Alors pour commencer, donc deux mots sur qu'est-ce que c'est que l'Observatoire du métier de la Syrie, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé, donc c'est intéressant que vous sachiez ce que c'est. Donc c'est une association qui a été créée en 2003. C'est un laboratoire des champs d'expérience, surtout un outil de veille. C'est du travail bénévole, c'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré et on le souhaite de manière à rester vraiment intègre et hors de toute pression. On fait des recherches qui ne sont jamais commandées. Elles sont juste commandées par un petit peu l'actualité et puis le flair quand on sent qu'il y a un sujet à étudier. C'est aussi des publications dans la presse professionnelle et des livres parus chez l'Armatan déjà depuis une dizaine d'années. Vous pouvez tous les retrouver en ligne puisque les évolutions de la Syrie française est le dernier opus. C'est un réseau de scieurs à la base et ce réseau de scieurs nous permet d'alimenter les réflexions. C'est-à-dire que ce n'est jamais des réflexions de l'esprit comme ça ou dans un bureau, on va dire. C'est toujours avec des réflexions qui sont menées avec notamment des cieurs, mais aussi leurs partenaires. Donc les derniers travaux de recherche de l'Observatoire du métier de la Syrie. Nous avons fait certains, vous le savez peut-être, un gros travail. Nous avons été les premiers à lancer le travail sur les gros bois, notamment la problématique des gros bois résineux et entraîner une réflexion d'ailleurs sur ce point-là national. C'était un gros séminaire en 2016 sur ce sujet-là, plus un dossier qui a été publié justement dans le bois international sur la problématique des gros bois résineux. Plus proche de nous, donc 2007-2019, ça a été aussi des travaux sur les ciries feuillus. Un petit peu connaître le contexte de ces ciries avec des enquêtes aussi, pareil, et des publications. Vous pouvez voir dans un titre avant le dernier qui reprend l'essentiel du travail sur les ciries feuillus. Et le dernier travail, on va dire, c'est celui que je vous ai présenté précédemment sur la cirie en 2025. Donc vous avez le dossier sur les bancs. C'est aussi une audition auprès de l'Assemblée nationale sur justement un petit peu la situation des ciries lors d'aujourd'hui. d'une manière, on va dire, systémique, globale et non pas parcellaire. Et finalement, c'est pour ça qu'on a été audité avec, je pense, assez d'objectivité. Et puis, bien entendu, c'est le séminaire de cirie 2025 qui vient de s'écouler au mois de novembre chez un des partenaires des sieurs, un fabricant de lames forésiennes MFLS, à Percieux-Saint-Paul, dans la Loire. Alors la question préliminaire justement à cette question, la cirie en 2025, c'est proche, c'est demain, dans 5 ans, on y sera vite, a été donc, depuis le début de la crise 2008-2009, le siège français a perdu plus de 1,5 million de mètres cubes de siège. Alors peut-être que certains vous découvrez ce chiffre, mais oui, on a perdu 1,5 million de mètres cubes et on ne les a pas rattrapés. Donc la question, on va dire, en préambule de ce travail, serons-nous en mesure de les reprendre à l'horizon 2025 ? Voilà la grande question. En sous-question, si on peut dire, c'est aussi de se dire, si on ne reprend pas ce volume de siège, on va le voir après dans les chiffres, qu'on tenait depuis 1973, c'est-à-dire le seuil des 10 millions, eh bien c'est tout autant de mètres cubes de siège que nous allons importer. Voilà, donc c'est là comme ailleurs, c'est une question qui se pose dans notre domaine. C'est comment rester dans le coût, tant en productivité qu'en rentabilité, etc. Voilà, donc le contexte. Avant de parler du détail, c'est important d'aller regarder de près de quoi on parle. Alors de quoi on parle ? Eh bien tout simplement, déjà partir, regarder l'évolution du nombre de Syrie de 1960 à 2017. Les derniers chiffres qu'on a, vous voyez, de 1970 à 15 000 Syrie, aujourd'hui donc, enfin 2017, 1400 Syrie, 1450 Syrie. Et je vous laisse imaginer, aujourd'hui 2000 finalement, 3 ans après, là on doit être, à mon avis, en chiffre objectif, à moins de 1400 Syrie. On va voir après en détail combien on perd. Intéressant de regarder sur la courbe en haut, le volume de 10 millions de mètres cubes de siège, à peu près, les grosso modo 8 en résineux et 2 en feuillus. Vous voyez qu'on l'a tenu à partir de la fin des 30 glorieux, c'est-à-dire 73, on l'a tenu pratiquement jusqu'à la crise. Et puis on voit la crise, 2007-2008, c'est la, on va le voir après, l'effet un peu toboggan, c'est la grande glissade. Voilà, donc, avec un chiffre 2017 à 8, un peu plus de 8 millions de mètres cubes de siège. On verra dans le détail feuillus résineux. Voilà, donc les chiffres parlent par eux-mêmes. On voit le haut plus bas, donc 2014, même à moins de 8 millions de mètres cubes de siège. C'est important de savoir ça en termes d'histoire de notre métier. Voilà, donc en 2015, 1 500 Syrie, 9 000 emplois. Alors ça, 9 000 emplois, attention, c'est le chiffre donné par les chiffres, on va dire, à Grèce, ministère de l'Agriculture. A ce chiffre, il faut rajouter pratiquement, on m'a signalé une précédente conférence, au moins 10 000 qui échappent donc au secteur purement agricole. Donc on a quand même le plus du double concrètement en termes d'emplois. Donc elles étaient, en 1980, 5 000, ces Syries, 5 241. Et on voit que, en 2015, on a perdu 3 700 Syries, soit donc une disparition de plus de 3 Syries sur 4 en 35 ans. Soit aussi une perte de plus de 1 100 Syries par décennie. C'est des chiffres qui sont énormes, mais qui sont donc réels. Alors, la typologie des Syries, c'est important aussi parce qu'on ne le dit jamais assez. Et l'observatoire de la Syrie, dès son début, en 2004, a tenu à proposer une typologie Syrie artisanale, Syrie semi-industrielle et Syrie industrielle. Pour éviter de tomber dans le piège qui se pratiquait avant, de dire, eh ben voilà, la Syrie, c'est ça. Mais sans jamais nous donner la typologie. Donc cette typologie, c'est l'observatoire qui l'a mis en place il y a déjà un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, heureusement, elle est reprise par tout le monde. Ce qui veut dire que tout le secteur est au moins mieux pris en compte, que l'on soit petit ou que l'on soit gros. Donc la Syrie artisanale, vous voyez, c'était près de 900 Syries. C'est énorme. Donc ça représente 60% de l'effectif. 490 000 m3 sciés. Ce qui représente, finalement, c'est pas ridicule puisque c'est la valeur d'une seule Syrie aujourd'hui industrielle. Je ne les nommerai pas. Il y a deux Syries aujourd'hui qui font ce volume-là en France. Je tiens aussi à montrer les deux photos qu'il y a dessous. Donc c'est l'idée de Syrie de service qui, maintenant, pareil, est reprise par beaucoup. Et ça, c'est avec ma grande joie puisqu'on a introduit ce concept dans les années 2000. Oui, la Syrie de service, la Syrie artisanale, si on peut dire. Vous avez deux exemples. La Syrie combe dans la Loire où on voit un matériel moderne de sillage quand même et surtout un showroom digne d'un grand magasin pour accueillir les artisans, les clients. Voilà. Donc la nouvelle Syrie de service, aujourd'hui, elle existe. Des exemples comme ça, je peux vous en montrer tout un tas. On n'est plus... Ça existe encore, mais il faut s'enlever le cliché de la Syrie où il faut aller chercher du bois avec les bottes. Donc ce n'est pas le cas du tout dans cette Syrie. Il y a une organisation type à avoir. On la connaît. Et aujourd'hui, certains, à ma grande joie, l'ont mis en place. Alors l'entre-deux, la pas la plus facile à tenir, donc la Syrie semi-industrielle. Elles sont 620, représentent 36% du volume de sillage, représente plus de 3 millions de mètres cubes quand même de sillage. Ce n'est pas rien. 40% du volume aussi de sillage. Et tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais c'est intéressant de regarder aussi une moyenne par entreprise. Et on voit que ce type d'entreprise, la moyenne de sillage toujours, est de 6000 mètres cubes par an. Et chez les artisans, 545 mètres cubes par an. C'est important de les retenir, ces chiffres, parce qu'ils vont avoir du sens tout à l'heure quand on veut imaginer un peu plus de production pour à nouveau atteindre les 10 millions de mètres cubes. La Syrie industrielle, donc, elle a beaucoup moins de Syrie, 75 Syries, 5% du volume des Syries. Mais c'est 4 278 000 mètres cubes, soit plus de la moitié de la production. Autrement dit, plus de la moitié de la production est faite par seulement 76 Syries. C'est un chiffre à retenir. Alors, ce secteur industriel, on a... L'Observatoire a observé chaque secteur et aussi le secteur industriel l'année dernière. Et on s'aperçoit que... Rappelez-vous l'effet toboggan que je vous ai expliqué tout à l'heure. On le retrouve dans le graphique du dessous. Et on voit que, si globalement, on n'a pas si vite remonté que ça sur les Syries, le secteur industriel, lui, rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit sur 2014, où vraiment, ça a été le creux, eh bien, est remonté, est redescendu un petit peu, mais elle est remontée. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une progression sur le domaine industriel qui est importante et qui dénote des investissements et une recherche de productivité accrue. Et ça, on va le revoir, je crois, dans une autre diapo qui suit après. Souvent, on me demande de faire aussi par essence. Bon, ça, c'est pas moi qui les produisent, ce graphique, c'est la FNB, pour ceux qui ne connaissent pas, Fédération nationale du bois. Et qui nous explique, donc, c'est pas mal. Moi, je trouve, par exemple, il y a 503 Syries de chênes. Il y en a 98 et qui sont dans le volume global, si vous voulez, des 70% de production de volume de sillage. Autrement dit, ça donne une idée aussi. Il y a beaucoup de, dans ce domaine là, des petites Syries qui ne produisent pas beaucoup. Mais elles sont là en termes de développement du territoire. Et ça, on tient à le signaler. C'est pareil dans le HET. Vous voyez, il n'y a que 22 grosses Syries et il y a quand même 219 boîtes qui transforment du HET, etc. Si on regarde de plus près dans le secteur du sapin épicéa, elle m'intéresse, cette diapo. Parce que vous voyez qu'il y a quand même 634 Syries qui font du résineux blanc. Mais c'est les fameuses 59 Syries, si je peux revenir en arrière, que je retrouve dans ma typologie ici, où j'en avais relevé moi 76 un peu plus. Mais c'est où on retrouve ces Syries qui font beaucoup de production. Alors, entendons-nous bien. Là, je parle global et je parle sur le secteur France. Mais aujourd'hui, la Syrie à 400 000 m3, les plus grosses, les 2, on va dire plus grosses, je parle sillage. France ne sont même pas dans le top 20 européen. En sachant que la plus grosse Syrie européenne, Storenzo, est à plus de 6 millions de m3 de sillage sur 22 unités. Ça, c'est des choses à savoir aussi. C'est-à-dire qu'en face de nous, il y a des très très gros groupes. A signaler cependant que si on prend par exemple, je vais le signaler, je vais le dire, puisque un des plus gros, donc c'est la Syrie Ciat, c'est un volume de sillage équivalent sur un seul site. Ce qui en fait quand même certainement une des plus grosses Syries d'Europe sur un seul site. Je pense que je suis clair là-dessus, mais c'est important de le signaler. Il faut aussi mettre du positif dans les affaires. Bon, pain maritime, la même chose. Pain maritime, ça nous renvoie dans les Landes. Et les Landes, qui sont aussi un gros producteur de sillage, et bien on voit que c'est 18 Syries qui aussi sont les plus productives en matière de sillage. De pain maritime ou pain des Landes pour ceux qui connaissent plus par cette appellation. Voilà, donc autre chose aussi dans le contexte. Alors ça, vous le trouverez nulle part, sauf dans le livre, je crois on l'a mis. C'est pour bien regarder la sectorisation des Syries. C'est-à-dire qu'on voit bien où il y a des croix. Ce sont des Syries, alors là on est dans le domaine industriel, c'est-à-dire ceux qui font plus de 4 millions de mètres cubes de sillage, industriel. Et on voit où il y a des petites croix, c'est des gens qui ont du canter et du ruban. Culture française, ça. Les Nordiques et les Allemands ont une entrée canter historique, qui venait du châssis, des séternatives, et ils viennent depuis 10 ans au ruban. Tandis que nous c'est le contraire, on a une culture ruban, et on arrive au canter. D'ailleurs on le voit, les canter, c'est partout finalement où il y a une croix, c'est des gens qui ont associé les deux systèmes. Les gens qui ont des grosses Syries industrielles, qui n'ont que du ruban, vous voyez, il y en a quand même quelques-unes, les triangles. Et puis les Syries qui ont des canter pures, c'est les carrés noirs. Et là aussi, on voit qu'il y en a tout au long de la ligne, on va dire, Alsace-Hollande, sur ce qu'on appelle la diagonale des Syries. Alors la zone feuillue, je n'ai pas répertorié les Syries en zone feuillue, mais on peut imaginer qu'elles sont au-dessus de cette zone, puisque là c'est plus la zone d'Alsace, Massif-Central-Lande, qui contient des résineux. Voilà, alors la Syrie française, aussi intéressante, puisque parmi nous il y a des gens de Roumanie, pour pouvoir se situer dans ce contexte international. Donc les champions d'Europe dans le résineux, c'est évidemment les Allemands, autour de plus ou moins 22 millions de mètres cubes de sillage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait. 22 millions de mètres cubes de sillage. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour vous expliquer comment ils en sont arrivés là. Bon, il y a aussi une histoire avec la réunification des landers, le mur qui tombe, enfin bon voilà, la récupération des grandes fermes, les grands domaines, les aides de l'État. C'est toute une création impartificielle, mais n'empêche que c'est des gros producteurs. Ensuite la Suède avec aux alentours 16-17 millions. L'Autriche, alors c'est un tout petit pays comme nous au départ. Ils étaient à 5-6 millions de mètres cubes de sillage à un moment donné, il y a 15 ans, tout de nous. Mais aujourd'hui ils nous ont dépassés en termes de résineux. Et puis la Finlande aussi, un bon producteur de sillage. Et puis nous France, donc vous voyez avec 7 millions de mètres cubes en résineux. En rouge dessous, intéressant, c'est le feuillu. Alors le feuillu, vous voyez que la France est assez haut, donc c'est grosso modo depuis quelques années 1,4 millions, 1,5 millions. Mais on est battu sur le fil depuis les années 2007-2008, par la Roumanie, qui aujourd'hui est devenue leader européen de la transformation du feuillu avec 1,6 millions. Alors je pense qu'on a, sur ce dossier-là, et avec les problématiques qui se passent en Roumanie, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais je vous invite à aller voir le site de l'Observatoire pour comprendre ce qui s'est passé en Roumanie. Mais beaucoup d'exploitations illicites, enfin c'est assez artificiel aussi ce chiffre. Certains parlent de pillage de la ressource bois en Roumanie et c'est à regarder de très près parce que je pense que ce chiffre est un peu artificiel. Bref, ils sont devant nous depuis une dizaine d'années. Voilà. La balance commerciale aussi, c'est important d'en dire deux mots parce que souvent on ne sait pas tout, comme on dit. Donc sur juillet 2017 et juin 2018, dans un contexte global d'un déficit de la filière bois, alors je ne rentre pas sur les autres domaines de la filière bois, papier, panneau, etc. Mais en restant sur le domaine du sillage, on voit que le déficit global est de presque 7 milliards d'euros et on voit que sur les échanges de produits résineux, ça se creuse de 14% à 513 millions d'euros. Donc ce qui, on verra tout à l'heure par rapport aux consommations de bois, on voit avec, ça s'explique, les importations massives de bois résineux. Et encore, on n'est pas au top de la construction, on le serait, ça serait certainement plus au niveau des importations. Seuls les sièges feuillus affichent un bilan positif de 104 millions d'euros, avec cependant donc un chiffre à retrait par rapport à l'année précédente de 3%. Il faut savoir à titre indicatif que sur le champ de la balance commerciale, le seul qui est très très excédentaire, c'est le mérin. Là, on est vraiment, parce que c'est un produit d'excellence, et là, on caracole en tête de tout. Alors, bilan volume de sillage. Donc, si on va regarder 2000, alors prenons peut-être tout de suite 2018, c'était des prévisions quand j'ai fait l'étude, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près dans ces chiffres-là. Production donc de résineux, de sièges résineux, c'est presque 7 millions, 6 millions 9 en résineux. Feuillus, donc, vous voyez, c'est à peu près les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, donc 1,560,000 m3. Par contre, regardez les chiffres des importations de dessous. C'est quand même énorme. Plus de 2 millions de m3 en résineux et plus de 200,000 en feuillus. Un peu de cocorico quand même. Les exportations, on en fait davantage. Bon, là, il n'y a pas de courbe pour nous montrer les évolutions, mais bon, là, vous voyez, on est à 750,000 m3 en résineux et 480,000 en feuillus. Donc, on voit qu'en feuillus, c'est pratiquement le tiers de la production qui est exporté, ce qui n'est loin d'être le cas pour le résineux puisqu'on produit près de 7 millions de m3 et vous voyez, on n'en exporte que 10%. Mais c'est des chiffres qui sont quand même en augmentation. Alors, en exploitation bois résineux, le champion, c'est bien entendu le doublat qui est un siège qui s'exporte beaucoup. Entre autres, pour le feuillu, le chêne, les sièges de chêne s'exportent aussi beaucoup. Parquet, etc. Alors, quelque chose que l'Observatoire observe depuis des années, et ça, j'allais dire que c'est un peu logique, les séries sont liées donc à la santé du bâtiment. Et on voit bien dans cette courbe que je tiens à jour depuis 73, parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est la fin des Trente Glorieuses, ces 73, ces 550,000 mises en chantier, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on est content parce qu'on tourne autour des 400,000, mais quand on a été, là, vous le voyez, au creux de la crise, dans les années 2014, justement, toujours la même, on est descendu, vous voyez, à 290,000. Donc, ce qui veut dire que la construction, les séries, forcément liées, eh bien, tout est lié. Ça, c'est clair. On le voit très, très bien dans ce graphique. Donc, c'est l'effet toboggan, les logements, vous voyez, on est descendu au creux et là, on est en train de remonter, fort heureusement. Espérons qu'on aille vers le projet politique des années, on va dire, Sarkozy, qui nous renvoyait à des 500,000, 600,000 mises en chantier. Alors, l'arbre des causes du retrait de ce volume. Intéressant d'aller voir un petit peu pourquoi on a perdu un million et demi. Alors, je reconnais que j'ai un petit peu de peine à voir, c'est écrit petit, je regardais plutôt de ce côté. Alors, nous avons des problèmes, je pense, de 2 ordres. Des problèmes, donc, conjoncturels, donc, problématique de la construction, je viens de le dire. Si on construit moins, on utilise moins de sillage, c'est forcé. Problématique aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, ce n'est pas si vieux que ça, la crise financière, qui a entraîné la crise économique qu'on a connue à partir de 2008. Bien entendu, les incidents sur les mises en chantier, avec la chute à 299, je le répète. Et puis aussi, la perte de confiance des consommateurs privés d'emploi. Rappelez-vous, ça allait très mal. Donc, quand on n'a plus d'emploi ou qu'on est menacé, on ne va pas se lancer dans les projets de construction, voire de rénovation. Et puis aussi, un des sujets, il ne faut pas se voler la face, c'est un manque de produits techniques, puisqu'aujourd'hui, on les appelle comme ça, c'est-à-dire les carlets dans le feuillu, le BMR, le BMA, qui sont des produits, on va le voir plus en détail après, pas mal importés. Dans les problèmes structurels, alors forcément, on voit une érosion des effectifs, puisqu'on voit 2200 entreprises en 2008, et donc 2017, on tombe à 1500 Syrie. Le volume perdu par les arrêts de Syrie, on voit qu'ils ne sont finalement pas repris par les autres Syrie. Aussi un problème, pas de reprise d'entreprise, c'est aussi un des problèmes, les successions sont difficiles. Matériel aussi vieillissant dans pas mal d'entreprises, voire dépassé, technologiquement et normativement, surtout en France, où il y a beaucoup d'exigences. La visibilité aussi réduite, en termes d'économie, eh bien, on s'est aperçu que les gens travaillaient à 2 ou 3 jours de commande. C'est une réalité, voire à 0 jours dans certaines entreprises. Alors qu'on a retrouvé, à l'heure d'aujourd'hui, ça dépend des secteurs, mais on a une visibilité à plusieurs semaines. Et là, ça change tout en termes d'organisation. Et puis, n'oublions pas aussi, dans le secteur des Landes, là, on pourrait faire une conférence rien que là-dessus, dans les Landes, la tempête close en janvier 2009, qui a remis une couche, si je puis dire, et qui va nous mettre par terre, donc, 40 millions de mètres cubes de pin. Voilà. Bon, je n'ai pas tout repris, mais vous pouvez les lire vous-même. On voit que, sans parler, vous voyez, en bas de la page, la problématique d'acquisition de la matière chêne, qui a été très, très difficile. Vous l'avez aussi, ceux qui sont dans la partie, vous en avez entendu parler, avec une partie vendue au Chinois, qui manquaient haussieurs locaux. Enfin, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais ça a été aussi une problématique importante. Et puis, je ne l'ai pas surligné non plus, mais la problématique des gros bois, ça a été aussi un problème structurel. Bon, là, ça a l'air de se tasser, de revenir un petit peu à la normale. À un moment donné, oui, donc, il y a 5, 6 ans en arrière, tout le monde boudait les gros bois. Et il a fallu faire un travail là-dessus. D'ailleurs, l'observateur a contribué à donner la parole aux gens et à savoir pourquoi les choses se passaient mal. Mais aujourd'hui, bon, la problématique demeure, mais on comprend mieux pourquoi aussi les gros bois sont boudés. Parce que, finit l'époque du tout venant. c'est-à-dire que les sieurs, ils arrivent à le dire et à le démontrer. Ils savent si les gros bois, ce n'est pas le problème. Un gros et très gros bois, ils savent faire. Mais ce qu'ils veulent, c'est des bois de qualité. On ne veut pas tout rentrer dans une cirie et après se débrouiller avec. Ce n'est plus possible. Il faut vraiment optimiser la qualité des bois. Et ça, c'est le message important que cette crise a réussi à faire passer. vers un retour à ces fameux 10 millions de mètres cubes en 2025 avec le point d'interrogation. Si on suit la courbe 2025, il ne faut pas se leurrer. On va avoir encore des pertes d'entreprise et probablement on ne sera pas loin des 1 000 unités. Si on veut aller vers ces 10 millions de mètres cubes de siège et rester, j'allais dire, dans le coup au niveau européen, eh bien, comment, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour chaque secteur d'entreprise ? Voilà. Donc, on a fait une, on va dire, un tableau qui nous montre pour chaque secteur encore une fois, on n'a pas, on ne vise pas que le secteur industriel parce qu'on pense et je suis, une de mes grandes satisfactions franchement, c'est qu'aujourd'hui, ce discours, et en plus, il est porté un peu par l'air du temps, si je puis dire, il y a vraiment une prise de conscience que les 3 domaines existent et chacun a sa place. Voilà. Et c'est tant mieux parce que c'est le développement, encore une fois, de nos territoires. Donc, le secteur artisanal va bien entendu perdre des unités aussi pendant ces 5 années. Mais si on veut rester sur le seuil des 400 000 m3, ce que j'aimerais bien, et je pense que c'est jouable aussi bien pour eux que pour les autres parce qu'on voit d'ailleurs dans le cadre du salon Roubois, on voit le matériel qui est posé en termes de productivité. Les fabricants ne sont pas là aujourd'hui, mais on a travaillé beaucoup avec eux dans cette étude et eux, ils sont sereins, pas de problème pour produire plus. Mais bien sûr, on va le voir après, il faut avoir les investisseurs et les hommes. Mais ça nous ferait donc débiter un peu plus dans le secteur artisanal, soit produire par série autour de 755 m3. C'est, à mon avis, fortement jouable. Dans le secteur semi-industriel, donc, il faudrait passer aujourd'hui de 3 millions de mètres cubes, 200, à 4,1 millions, donc soit une évolution de pratiquement 900 000 mètres cubes, ce qui nous ferait par série 10 000 mètres cubes. Alors d'aujourd'hui, on est à 6 000, grosso modo, 500 mètres cubes. Voilà, donc ça nous ferait une augmentation de 3 500 mètres cubes. Donc je pense que c'est pas non plus impossible. Et puis le secteur industriel, l'appareil, il faudrait monter à plus de 5 millions de mètres cubes de siège. Voilà, aujourd'hui, la moyenne, ça veut pas dire grand-chose, la moyenne, mais ça donne une petite idée. On est à 60 000 mètres cubes, en moyenne, dans ces grosses séries. Il faudrait monter à pratiquement 80 000 mètres cubes. Voilà, donc c'est pas irréaliste. Ces chiffres-là, d'ailleurs, même les professionnels les ont jugés pas du tout irréalistes. c'est au minima si chacun participe à cette évolution. Alors, pour la synthèse, donc 2017-2018, donc si on regarde de plus près 2017, donc 1 400 mètres cubes, il faudrait monter en 2025 1,8 million, ce qui nous ferait donc 400 000 mètres cubes de plus, plus 28%. C'est vrai que là, il y a un gros collier à donner sur le stricture du feuillu. Dans le résineux, donc, il faudrait une évolution d'1 400 000 pour retrouver donc 1 800 000 d'évolution de mètres cubes de siège. Donc, ce qui nous ferait 22%, donc en moyenne. C'est pas irréalisable. Si on a du travail, si l'économie continue de fonctionner comme elle continue, c'est pas irréalisable. Du point de vue des gens. Alors, secteur à investir pour regagner du volume parce que c'est pas tout de dire, ben voilà, il y a un volume à faire mais il faut aller vers où ? D'ailleurs, on m'a posé la question tout à l'heure et on va voir ici, c'est pas inintéressant aussi de regarder les secteurs qui sont un petit peu où il y a du boulot à faire. Donc, regardons tout de suite 2015. Donc, dans les bois rabotés, donc on est à 1 600 000. Alors ça, c'est une étude de 2016 de Serge Lochu commandée par la FNB et on voit que dans le siège français, vous voyez, 685 000. Il y a quand même du boulot pour raboter plus. Dans les bois collés, donc ce qu'on appelle les bois techniques, vous avez dessous, je les énumère pas, mais la liste des produits correspondants. Là, on est en 2015 donc à 362 000 m3 et vous voyez, le secteur français n'est qu'à 122 000. Là aussi, il y a du boulot. On sait que les industriels français se sont, en guillemets, armés pour. On sait que ça travaille dur pour compenser. C'est très bien. Les produits industriels finis, donc tout ce qui est charpente industrielle, 360 000 m3, la part de la France, 280 000 m3. Il y a encore du travail à faire sur ce domaine-là. Les entreprises de construction, donc tout ce qui est la notion de charpente, où on n'est quand même pas trop mauvais sur ce dossier-là. Donc 2015, de 2 800 m3. La part de la France, vous voyez, là, elle est assez forte puisqu'elle est de 2 387 000 m3. Les autres branches, elles ne sont pas... J'attire votre attention, elles sont notamment pour les séries de services. Cette branche-là, elle n'est pas mésestimée puisque c'est la part des agriculteurs et des particuliers. Et c'est là qu'on voit les chiffres. On est assez surpris puisque ça approche 600 000 m3 de consommation. Et la France, vous voyez qu'elle est vraiment là, dans le coup, puisqu'on est à 485 000 m3. Donc très intéressant. Regardez ce tableau. Et là, je pense que pour le service aux agriculteurs, aux particuliers, les séries de services et les séries semi-industrielles qui sont mises beaucoup à faire du négoce, eh bien, elles jouent une superbe carte. Franchement. Voilà. Bon, je passe sur le total puisqu'il m'intéressait, c'était surtout de vous montrer par secteur. Un petit récap sur cette consommation. j'ai encadré les secteurs faibles. On vient de les dire. C'est le secteur raboté, le secteur collé où on a encore, vous voyez, la part du bois français, 43, 38 %. C'est un peu flébar. Et puis, les secteurs qui marchent un peu mieux, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est produits industriels, construction, les autres branches où on voit que c'est pas encore génial, génial, mais c'est quand même pas mal. Alors, autre chose aussi en info à connaître, c'est les circuits de distribution. On voit que la distribution des sillages est faite, bien entendu, par les GSB, Grande Surface du Bricolage. En 2015, vous voyez, c'est quand même presque 600 000 m3, les GSB, c'est énorme. Les coopératives d'artisans qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années qui aujourd'hui dans beaucoup de régions ont pris beaucoup d'importance dans la distribution des sillages, c'est les généralistes qui font aussi bien du bois que du métal et d'autres produits et puis c'est les spécialistes bois donc ils font quand même une grosse partie aussi les négoces spécialisés bois, près de 3 millions de mètres cubes de vente. Donc on voit à droite la part des bois français sur la consommation globale donc en 2015 qui est de je ne vois pas trop bien le chiffre mais 6 millions et quelques pour une consommation c'est pas mal pour une consommation de 8 millions 800 000 mètres cubes. Alors frein levé pour atteindre ces 10 millions de mètres cubes de sillage facile à dire mais difficile à faire mais si on veut produire plus ça nous renvoie ce qui était dit tout à l'heure dans les blocages c'est à dire arriver à trouver des leviers pour faciliter les transmissions à l'entreprise c'est un gros frein puisque si l'entreprise n'est pas transmise on arrête une production c'est la faiblesse capitalistique réelle ou alors des capitaux qui sont investis autrement que sur la partie de la production ça arrive aussi on investit plutôt sur de l'immobilier ou sur des forêts plutôt que d'investir sur son outil de production vétusté de certains matériels ça existe aussi taille critique des entreprises aussi pour envisager d'autres investissements alors des freins levés c'est aussi l'idée et ça se fait dans certaines régions je citerai par exemple le Jura du travail en équipe à plus développer lorsqu'il y a une grosse demande et ça franchement c'est pas institutionnalisé c'est pas écrit mais on sait que des séries travaillent ensemble pour pour essayer de produire soit un produit technique soit un volume plus important etc ça a beaucoup évolué mais ça c'est pas tracé c'est informel le plus souvent voilà donc c'est l'idée de développer encore une fois ces projets collaboratifs ça ça change vraiment aussi je le constate avec la nouvelle génération la nouvelle génération les jeunes qui investissent dans notre métier partent avec d'autres idées balayent un petit peu les histoires anciennes des fois colportées par depuis le grand-père le fils et ça c'est aussi une catastrophe notamment dans le milieu rural et puis aussi ne nous le cachons pas l'angoisse de notre économie et de tout le reste qu'on suit actuellement et bien fait que des gens hésitent aussi à investir à se lancer c'est compréhensible alors en externe en externe aussi il y a des freins levés donc toute la problématique de l'approvisionnement on l'a vu tout à l'heure notamment dans le domaine du feuillu le chêne avec problématique ou non je ne sais pas comment il faut le voir mais avec le fuitage des bois vers l'Asie à un moment donné on sait que c'est pratiquement 400 000 m3 qui partaient chaque année et qui échappaient un peu à la transformation locale donc forcément un approvisionnement incertain sur aussi des problèmes encore une fois sur le feuillu avec une mauvaise estimation des volumes en place et aussi sur une mauvaise estimation de la pérennité des peuplements notamment dans le chêne beaucoup de beaucoup de travaux ont été faits en Bourgogne aller voir de plus près et avec l'inventeur forestier un gros boulot a été fait et c'est vrai la ressource parce que j'en sais moi je ne suis pas spécialisé dedans m'a été surestimée et c'est ce qui explique qu'il y a un manque dans certains diamètres notamment dans le feuillu il y a aussi et ça c'est quand même de nouveau plus d'acteurs dans la mobilisation du bois c'est à dire depuis une dizaine d'années avec la crise on a vu arriver des traders des exploitations des exploitants forestiers purs il y en avait déjà mais là ça s'est accentué les coopératives les mérandiers donc j'allais dire qu'il y a beaucoup de monde sur la ressource aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a seulement une quinzaine d'années est-ce que alors c'est une question qui est posée dans les freins au développement est-ce que les barrages qui ont été faits à des grands projets d'investissement dont j'ai été le premier je ne le cache pas à être contre à un certain moment est-ce que finalement ça a été une bonne idée parce qu'on se rend compte finalement ça peut aussi amener une évolution d'un milieu d'accepter que d'autres viennent s'implanter je ne sais pas en tout cas ça n'a pas empêché aux gens existants de disparaître c'est le constat donc non seulement on a tout fait là vous avez deux groupes qui sont cités un dans le feuillu et un dans le résineux pour ne pas alors je dis on c'est à dire les mouvements écologistes les interprès tout le monde a été un peu contre ces grands projets d'investissement bon voilà c'est une question je n'ai pas de réponse alors trouver encourager suivre des investisseurs là c'est clair que là c'est la main tendue au monde politique notamment pour vraiment les investisseurs les encourager les suivre financièrement parce qu'il y a du boulot la frilosité des banques aussi un gros problème par rapport au Syrie bon et je passe la grosse problématique de l'attractivité du métier et ça aujourd'hui j'en parle encore tout à l'heure avec un gros sieur c'est le problème chez nous comme ailleurs numéro 1 c'est à dire le recrutement des compétences bien beau de produire plus ou déjà de produire ce qu'on produit mais encore faut-il qu'on ait les hommes bon une formation qui pour ceux qui ne le savent pas qui s'est recentré complètement aussi en France on était certainement le pays au monde où on avait le plus de centres de formation Syrie dans tous les massifs forestiers on avait grosso modo sur France 8 écoles c'était unique je pense au monde et aujourd'hui on a eu la perte de l'école du bois de Mouchard la grande école de Syrie la première qui a commencé en 1933 qui a fermé il y a 5 ans et donc en 2018 l'école du bois aussi partie Syrie affûtage de la Mursure un Zerg en apprentissage voilà donc c'est des choses qui se passent il faut le savoir voilà donc je pense c'était les choses importantes à voir se sont rajoutés se sont rajoutés à vraiment prendre ça au sérieux à mon avis bien entendu la crise sanitaire les scolites dans l'est mais aussi en Suisse jusqu'en Suède en Allemagne qui ravagent donc les forêts d'épicéas donc est-ce lié très certainement au réchauffement climatique bon voilà donc c'est un problème et puis un autre problème à prendre très au sérieux aussi à mon avis c'est faut-il craindre le forest bashing comme on a l'agribashing au niveau de l'agriculture bon là là ironiquement vous avez un petit dessin de Charlie Hebdo qui nous montre voilà le discours qui est colporté beaucoup par le milieu des écologistes et des activistes parce qu'aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas tous mais on en est arrivé fin 2018 à brûler l'outil de travail d'un exploitant forestier dans le massif central donc ça interroge plus tout ce qu'on ne sait pas puisque je ne vais pas vous l'apprendre il y a des anciens dans la salle nous sommes comme dans l'agriculture un milieu de taiseux les choses ne se disent pas mais je suis persuadé que des problèmes il y en a eu notamment dans le Morvan avec le Douglas les arrachages de plants ça c'est un secret pour personne nous on veut on veut bien avancer aussi mais on n'avance pas tout seul ça serait trop simple voilà donc je pense qu'aussi pour terminer il y a des tendances à ne pas rater à l'horizon 2025 donc pour les artisans donc je pense que la clientèle des autoconstructeurs qui recherchent du conseil des produits sains et locaux là franchement il y a une carte à jouer pour les séries de services et ceux qui l'ont compris croyez moi que cette carte ils la jouent à fond en ce moment les particuliers pour leur aménagement vous vous rappelez tout à l'heure le chiffre que j'ai donné qui est énorme intérieur et extérieur vente direct conseil alors par contre il faut faire du conseil il faut être bon dans le conseil on n'est pas à castot là donc je veux dire il faut parler du bois un bois sa vie et les problèmes qu'il peut y avoir comment on les contourne comment on emploie le bois comment on le met en oeuvre enfin voilà il y a une culture les agriculteurs on a vu tout à l'heure le chiffre énorme pour leur bâtiment agricole alors il y a des régions c'est tout en bois il y en a d'autres non on peut le regretter mais c'est comme ça en structure en bardage le commerce en circuit court alors ça c'est aussi une grande découverte moi je me balade un peu aussi sur internet facebook et compagnie et je vois que alors pareil c'est toujours les mêmes mais il y a des séries qui s'y sont mis qui communiquent qui montent enfin communiquer c'est surtout montrer ce qu'on fait c'est pas tant de dire j'ai ça à vendre ça à la limite on s'en fiche mais c'est de montrer ça il y en a qui communiquent super bien là dessus c'est quand même pas compliqué de prendre des photos des ouvrages qui ont été faits avec mes bois avec mes sillages et de les mettre sur facebook il n'y a rien de plus simple et c'est gratuit et c'est tout bénef quoi derrière on en parlait tout à l'heure avec un des participants voilà les gens ils voient ça ils ont envie et ils viennent vous voir aujourd'hui vraiment c'est de mon point de vue c'est un outil à utiliser et puis bien sûr le marché de la rénovation notamment dans le milieu rural je pense que enfin moi je suis dans le Beaujolais depuis 10 ans on n'a jamais autant réhabilité des maisons jamais autant donc s'il y a une série de services à côté par exemple c'est génial plutôt que de descendre à Lyon à l'acheter du bois Castorama c'est pas fort faire 50 km et je le vois les gens qui remontent avec du bois sur leur galerie là quelque part on se dit il y a peut-être un rendez-vous qui a été manqué et oui pour les cyrismes industrielles industrielles donc c'est la construction encore et toujours on l'a vu tout à l'heure dans le grand graphique le marché de la maison sature bois même s'il n'est pas aussi important que ce qu'on aurait espéré mais il est quand même là il est porteur et puis aussi bien entendu aujourd'hui un courant je vais dire effet de mode mais pas tant que ça du bois local Made in France orientation vers le bois biosourcé pour beaucoup beaucoup de nos contemporains cette chose là a du sens et la série locale répond en plein à ce questionnement l'emploi du Google là bien entendu en expansion constante pour ses qualités je ne détaillerai pas là en détail mais véritablement il a fait ses preuves et il est vraiment plébiscité par beaucoup de gens alors les moyens de communication e-commerce ça à mon avis pour ces secteurs là c'est vraiment à travailler parce que c'est quand même dingue c'est un constat on a fait d'ailleurs une étude là dessus il y a quelques années l'observatoire on s'est aperçu que sur 60 séries étudiées il y en avait seulement 3 qui communiquaient correctement sur internet alors j'espère que depuis 7-8 ans ça a évolué mais mais il y a même des séries qui n'ont pas de site internet je le vois quand je recherche une série et je ne trouve pas de site je me dis quand même et oui ça existe donc aucune identification alors bien entendu aussi c'est dans l'air du temps mais ça répond à quelque chose la construction neuve bioclimatique dans la rénovation énergétique ça nous renvoie à la maison Saturbois bien sûr la mise en conformité aussi des bâtiments pour l'accessibilité des personnes âgées et handicapées le bois aussi et on le voit dans les aménagements a et a encore une part à jouer pour les aménagements notamment extérieurs alors pour finir le travail que je vous présente là il a été présenté et mis en commun à Ronal Pauvergne vous voyez auprès d'une quarantaine de personnes représentant la filière les fabricants j'ai toujours on s'est toujours appuyé dans nos travaux des fabricants de matériel pour ça que c'est pertinent nos travaux c'est pas des vues de l'esprit voilà nous on avance ça mais est-ce que vous les fabricants vous êtes capables de nous suivre ou pas voilà donc c'est vraiment du concret et voilà là on les avait fait bosser et on a fait la même chose dans les Landes alors les Landes gros grosse région transformatrice de bois là pareil avec aussi une cinquantaine de personnes et là très intéressant parce qu'on a eu aussi des gens de l'amont forestier propriétaire coopératif vraiment tout était représenté dans les Landes et les Landes c'est pas rien en termes de transformation du bois si vous connaissez pas ça vaut le coup d'aller voir bref donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire qu'est-ce qu'ils en disent c'est quand même intéressant d'avoir leur avis et bien ce qu'ils en disent c'est que le souci de gérer le présent avec la difficulté pour les sieurs ils ont vraiment la difficulté à se projeter non pas à long terme mais à moyen terme ça c'est vraiment un problème dans l'avenir tous sont d'accord pour que la Syrie française garde sa structuration alors ça ça appuie bien ce que je disais tout à l'heure de petite de grosse et industrielle et qu'elle poursuive l'animation des territoires et la valorisation des bois et des essences ça il faut qu'on le dise et qu'on la répète si certains sieurs sont sceptiques à l'idée de produire plus ah oui ça je l'ai constaté avec le fait que des syries vont encore disparaître n'est-ce pas ce n'est pas le cas des fabricants qui comme je vous l'ai dit et fournisseurs d'outils qui sont prêts eux à cogiter et à fabriquer pour le produire plus aucun problème en tous les cas le sujet je peux vous le dire a interpellé la preuve les deux séminaires en région et puis celui qu'on a fait dans la restitution générale où on a eu près de près de 100 personnes alors plan de progression au sillage au niveau on va dire en guillemets un petit peu plus politique moi je pense que tant qu'on n'actera pas un plan de progression au sillage ça peut faire rêver mais enfin rêver ou non mais ça peut être discuté mais je pense que ce plan ça je l'ai d'ailleurs envoyé à la fédération nationale du bois qui était avec nous au dernier séminaire donc ce plan qui ne pourra que se construire autour des systèmes de production qui prennent en compte les débouchés la ressource forestière les moyens financiers les aides financières qui sont importantes selon les régions il y a des régions qui vraiment mettent le paquet sur le bois la culture de l'entreprise et son positionnement les moyens humains on en a parlé tout à l'heure la qualification des salariés et l'attractivité du métier qu'est-ce que ça veut dire attractivité ça je peux en parler puisque je viens du monde de la formation pendant plus de 40 ans ben c'est qu'est-ce qui dirait attractif un métier ben c'est l'intéressement au travail quoi la production c'est transmettre une passion sur le matériau bois mais c'est aussi au niveau des salaires et puis c'est au niveau de la pénibilité du travail donc ça c'est des choses qui doivent être débattues à mon avis au sein de la profession pour parce que ça ne sert plus à rien de se lamenter c'est fini ce temps-là il faut essayer d'acter des choses et donc en tout cas c'est ce que nous on pense qu'il faudrait faire alors en tout cas c'est important aussi la dernière phrase un plan qui ne pourra fonctionner que si les partenaires de l'aval autrement dit les utilisateurs de bois c'est à dire ceux qui font le marché sont associés il faut associer donc nos partenaires de l'aval et donc ça c'est pas moi qui le dis mais c'est Philippe Siat qui est le grossieur industriel en France et qui est président de la fédération nationale du bois qui disait ça donc en 2018 par la phrase c'est à l'aval de tirer la filière et nous devons tous y contribuer donc là aussi c'est un travail de partenariat vraiment à acter voilà donc au regard des démarches de l'observatoire est-ce que l'autofinancement sera suffisant pour autoriser l'expansion voulue est-ce qu'il faudra trouver de nouveaux fonds propres extérieurs sûrement d'ailleurs les investisseurs correspondant à l'augmentation de production permettront-ils s'ils sont pertinents d'arriver à des niveaux de compétitivité de rentabilité correct et ça franchement je pense que oui à l'heure d'aujourd'hui avec le matériel qui nous est proposé aucun problème est-ce que les entreprises pourront supporter une hausse de taux d'emprunt aussi il faut se poser la question là je suis moins spécialiste comment mettre en oeuvre les mesures nouvelles du gouvernement parce qu'il y a des mesures qui sont faites au niveau de la transmission d'entreprises dans le secteur de la Syrie où la question devient urgente beaucoup de Syrie sont à vendre mais comment ces transmissions se font on ne sait pas trop comment elles sont accompagnées on ne sait pas trop et là aussi à mon avis il y a beaucoup de déperditions et on gagnerait beaucoup à accompagner ces transmissions quelles mesures décisions actions réorganisations y compris au sein de la filière seraient nécessaires pertinentes efficaces pour réduire la fragilité et la vulnérabilité constatées par l'analyse du milieu par la banque de France donc la banque de France a fait toute une étude sur notre milieu que vous pouvez retrouver dans le dossier paru dans le bois international où on voit là effectivement il y a des chiffres sur les investissements qui sont assez intéressants pour voir si le milieu investit oui si oui comment est-ce que les gens du résineux investissent plus que les gens du feuillu ça c'est des choses à regarder pour les financiers de plus près voilà donc je vous remercie si vous voulez aller plus loin dans des autres études dont j'ai pu vous parler pour cette conférence il faut aller sur mon site donc chaleiller http double slash siri tiret siri point chaleiller alice.fr slash et là en bas de la page d'accueil c'est tout gratuit vous avez plein plein de dossiers qui ont été publiés à droite et à gauche des dossiers de fond le plus souvent pas tellement les portraits cette entreprise sur des sujets aussi différents que le matériel que le commercial que la série 2025 etc vous trouvez tout ça sur ce site utilisez-le revenez vers moi par mail aussi si vous voulez en savoir plus si vous voulez discuter il n'y a aucun problème voilà je vous remercie de votre attention alors on a été un peu plus enfin j'ai été un peu plus long que prévu mais le sujet est tellement important qu'il faut être à mon avis assez complet quand même pour joie les gens pas mal ont pris des notes donc si ça peut vous rendre service et bien ça sera tant mieux voilà merci à tous merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous